Bonjour, bonsoir à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo qui a été très 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 longtemps attendue sur la chaîne qui est la vidéo du dépouillement du concours de la Quinta Monroy tout simplement cette vidéo arrive un petit peu en retard, même franchement en retard parce que j'ai mis beaucoup de temps à trouver une personne que je trouvais intéressante et pertinente pour pouvoir départager les deux finalistes c'est chose faite, l'interview a déjà été faite, on connait déjà le nom du gagnant mais je veux vous laisser dans la surprise pour le moment encore parce qu'on en est au dépouillement, savoir quels sont les deux lauréats, quels sont les deux finalistes du concours ce que je vous proposais de commencer le dépouillement, mais juste avant de commencer le dépouillement je voulais vous dire que j'avais été positivement impressionné pendant ce concours par non seulement le nombre mais aussi la diversité des propositions qui ont été faites par la diversité des points de vue et des manières de réinterpréter la référence initiale et je suis vraiment impressionné et j'en attendais pas moins de vous donc merci à vous, non seulement d'avoir participé à ce concours mais en plus d'y avoir participé en faisant les choses non seulement comme c'était attendu qu'elles soient donc vous avez fait quelque chose de qualité on va dire mais en plus vous avez fait des propositions qui étaient complètement non attendues et parce qu'elles n'étaient pas attendues, et en particulier par moi justement j'ai été très impressionné et ça m'a permis de beaucoup remettre certaines choses en question ce que je vous propose c'est de découvrir du coup les résultats du vote le dépouillement sachant que le vote était un petit peu spécial puisque c'était un vote où par rapport au premier concours le premier gros concours on vous demandait de dire quelle était la meilleure proposition et là vous aviez le choix de pouvoir prendre plusieurs propositions et de pouvoir donner vos préférés au pluriel et par là même ce qui est bien c'est que personne ne se retrouve avec zéro vote en fait tout le monde fait partie du quattro quintet de tête je ne sais pas, chacun était un petit peu libre de dire qui il préférait et quel nombre de propositions étaient données donc de ce point de vue là je suis assez content puisque en fait personne n'est lésé tout le monde est un petit peu le préféré de quelqu'un ce que je vous propose c'est de découvrir dans l'ordre décroissant les premières personnes donc on a Maiko qui arrive en dernière place parce qu'en fait il fait partie de ces propositions qui n'étaient pas forcément aménagées mais sur lesquelles il y avait des idées et donc qui a quand même eu la possibilité de participer au concours on a Nafox qui arrive juste en face donc qui lui aussi est une proposition qui était intéressante mais qui n'était pas forcément aménagée du coup je pense que ça a contribué à faire perdre des points entre guillemets vis-à-vis de la préférence des personnes Giovanni 200 qui était la première participation que j'ai reçue qui nous a proposé des immeubles en briques et aligné des row houses comme on dit des maisons en rang mais aussi mitoyennes donc il a réinterprété assez directement la référence et donc je l'en remercie tout de suite après on a deux monster lol qui avait fait un complexe assez tortueux avec des escaliers un petit peu dans tous les sens donc merci à lui d'avoir fait cette proposition surtout qu'il est arrivé il me semble sur le tard donc il a réussi à finir juste à la fin on a Waves qui avait fait assez forte impression avec sa cité industrielle en briques avec ses toits un petit peu en chaînes on va dire et qui l'avait d'ailleurs intégré sur le serveur Anderstone dans un quartier qui était prévu sa rentrée pied de poil dans un quartier prévu à ses poils on a Nathan Lemore qui avait fait extrêmement beaucoup de comment dire d'expérimentation qui a fait des immeubles mitoyens qui a ensuite fait des petits collectifs après des grands collectifs et puis après qui nous a proposé de tout refaire un petit peu à sa sauce donc qui arrive à égalité avec Waves on a la Team Emberstone donc qui s'est démarquée par la taille du build qu'il proposait aussi par le fait qu'il y avait une terraformation dessus le fait qu'il y avait un sous-sol et des espaces publics qui étaient extrêmement bien pensés donc merci à eux d'avoir participé on a Brian qui a réussi un petit peu à se démarquer aussi avec sa proposition qui pour le coup n'était pas aménagé donc il a quand même fait un sacré score Brian mais il nous a proposé quelque chose qui était vraiment passionnant, intéressant il a beaucoup joué avec l'architecture et je pense que ça lui a permis de se hisser à cette place-là enfin on a MaimaiMai et Hatsunami qui nous ont proposé des maisons qui étaient semi-enterrées qui proposaient aussi de rajouter une petite particularité qui était des garages communs et qui permettaient de faire des accès un petit peu mutualisés au logement et c'était assez intéressant enfin on a Mysterium avec son complexe qui était vraiment très bien puisque c'était un mix entre des maisons enfin il n'y avait pas de maisons individuelles mais c'était vraiment des mixes avec des duplexes des suplexes on a des suplexes pardon pas des suplexes c'est des duplexes parce que le suplex c'est plutôt une prise de catch il me semble qui avait beaucoup fait des petits balcons qui avait travaillé son espace public donc il s'était vraiment éclaté Mysterium et donc je le remercie pour ça et enfin on a notre gagnant parmi les préférés qui est The Warck avec son complexe coloré donc il a vraiment su se démarquer par le style et finalement l'envergure alors qu'il était tout seul de sa proposition donc bravo à lui il a récolté quand même quelque chose quand même un petit peu moins un petit peu plus de 40% des suffrages donc il a vraiment réussi à franchement se démarquer par rapport aux autres donc félicitations à lui qui fait partie des lauréats de ce concours deuxième lauréat de ce concours donc je m'étais réservé le choix ce sera à mes yeux Nathan Lemort Nathan Lemort qui n'est pas forcément dans les premiers de tête puisqu'il est à 20% des suffrages à peu près mais à mes yeux toutes ses propositions et toutes ses recherches architecturales font que son projet est franchement intéressant et qu'il mérite en fait d'avoir sa chance en finale et qu'il a tout intérêt à passer devant un architecte qui pourra lui dire si ce qu'il a fait est bien intéressant et pertinent donc je pense qu'on a un très bon duel au sommet avec De Warck d'un côté et Nathan Lemort de l'autre où on a deux architectures qui sont assez riches et ce que j'espère c'est que l'architecte qui va être chargé de les dups partagés va avoir vraiment du mal à les départager donc on passe dans la deuxième partie de cette vidéo un petit peu un retour sur expérience donc la deuxième question vous demandez votre avis qu'aviez-vous aimé sur le concours est-ce que vous avez des suggestions pour l'améliorer et je sais qu'il y a une suggestion qui va revenir c'est faire des concours moins longs tout à fait donc je veux revenir dessus effectivement plus d'un an pour un concours c'est complètement dantesque surtout qu'en fait j'ai franchement eu du mal à vraiment trouver une personne qui était pertinente à mes yeux pour pouvoir départager les deux finalistes et c'est ce qui a mis le plus de temps ça plus le fait que je vous cacherai pas ma dernière année d'études était assez chaud 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 en termes d'emploi du temps donc ce qui m'a beaucoup retardé et j'en suis désolé je tiens à m'excuser c'est tout à fait entièrement ma faute si le concours a pris autant de temps ce que j'espère c'est que vous vous êtes quand même amusé et que malgré tout vous n'avez pas perdu le fil de ce concours j'espère que vous l'avez apprécié donc premier commentaire déjà bravo à tous les participants ce qui est très fair play le concours était très intéressant surtout le rapport avec l'actualité architecturale puisque effectivement la Cunita Monroy était en lien avec le prix Pritzker qui avait reçu Alejandro Aravena et la Team Elemental qui permettait de réfléchir à l'organisation des bâtiments de Aravena et ainsi de mieux comprendre ces maisons une petite suggestion ce serait de bien mettre la photo des propositions des concurrents sur la page où on doit voter je ne me souvenais déjà plus à quoi ressemblaient les premières propositions donc ça c'était la peur dont je vous parlais c'était que le concours soit tellement long que vous en perdiez le fil donc je tiens à m'en excuser et effectivement c'est extrêmement pertinent comme remarque de mettre une photo là où on doit voter ça marche ça marche j'y penserais le fait de réhabiliter un bâtiment industriel et de faire en sorte que la mémoire des lieux soit respectée alors ça à mon avis c'est une suggestion pour un prochain concours et c'est une suggestion qui est extrêmement intéressante et j'en prends note parce que ça me plairait beaucoup à moi aussi j'aime bien l'interprétation des modules et de l'espace donc merci donc peut-être à continuer comme ça je ne sais pas peut-être qu'on va essayer quand même de changer un petit peu la recette pour le concours numéro 3 suggestion faire une vidéo récapitulative de toutes les participations au moment où sort la vidéo en l'ensemble début du sondage histoire qu'on n'ait pas à regarder une seconde fois toutes les vidéos du concours excellente et très pertinente suggestion je la garde en tête tout autant de la recherche des idées multiples je pense qu'un concours en solo car je pense qu'il ne faut pas mélanger les teams et les solos sur un style pas sur un bâtiment pour être sympa à voir effectivement donc ça c'est une remarque qui est beaucoup plus généraliste et je vais essayer de la prendre en compte on a aimé la liberté d'action laissée aux participants donc là c'est totale liberté d'action quoique finalement il y avait quand même certaines contraintes puisqu'on vous imposait de passer par une référence mais c'était plus pour libérer la créativité qu'autre chose que c'était fait j'ai tout aimé en fait je dis ça parce que je n'ai rien d'autre à dire MDR alors ça c'est vraiment juste pour brosser dans le sens du poil donc merci mais je pense qu'il n'y a pas que moi à remercier comme le disait le premier commentaire déjà bravo à tous les participants oui parce que sans les participants et sans vous le concours n'aurait pas pu aller vraiment très loin un concours très intéressant comme d'habitude on en voit peu sur Minecraft pas vraiment de suggestions c'était parfait surtout dans les premières vidéos avec des explications précises donc merci merci beaucoup pour ce commentaire puisque effectivement les premières vidéos avec les explications j'ai essayé d'être le plus précis possible je ne sais pas si tout le monde a tout compris mais en tout cas il y a au moins une personne qui l'a fait donc merci à toi d'avoir laissé ce commentaire et ce qu'on va essayer c'est de construire un concours numéro 3 qui sera plus facile plus interactif peut-être qui se fera sur le avec serveur puisque en fait le avec serveur a été ouvert en partie pour ce concours justement pour que tout le monde puisse visiter un petit peu les maisons et on a vu avec les mini concours qu'on était capable de faire des choses assez intéressantes donc pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un gros concours de manière très sérieuse cette fois sur le serveur voire ouvert aussi en solo puisque certains en fait n'ont pas forcément Minecraft en compte premium et aimeraient bien avoir accès à une map ou un schematique pour faire des choses chez eux donc voilà je pense qu'on a on a terminé pour cette vidéo je tiens à vous remercier encore une fois non seulement pour votre participation mais aussi pour votre patience et je vous donne rendez-vous très bientôt là c'est sûr c'est très bientôt tout avait déjà été fait il ne reste plus que le montage à faire très bientôt pour voir les vidéos pour départager Nathan Lemore et The Work 76 pour savoir lequel des deux est notre grand fidéliste et celui qui aura gagné ce concours d'ailleurs il va falloir que je me pose sérieusement la question du prix ou des prix à donner là-dessus sur ce j'aimerais aussi dire que en fait j'en ai profité pour prendre toutes les participations qui avaient été faites du concours et elles ont été intégrées dans la ville de New Asia donc elles font partie finalement du Panthéon elles sont comment dire elles sont canons toutes ces réalisations où je les ai toutes gardées toutes intégrées et je les ai mises dans la ville parce que je les ai trouvées super et je tiens encore une fois et dernière fois à vous remercier d'avoir été autant à participer avec autant de qualité et de pertinence merci à vous et à la prochaine sur la chaîne avec l'architecture merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs